Cette rencontre est assurément celle qui viendra rétablir l'ordre au sein de la Maison Islam au Gabon. Réunis en Assemblée Générale ce samedi dans la capitale gabonaise, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qui connaît quelques troubles dans son sein avec la naissance d'une branche dissidente, a tenu à respecter la démarche que lui impose sa charte. Cette réunion était donc l'occasion de délibérer sur la situation que connaît le Conseil depuis la prise de pouvoir par les militaires le 30 août dernier et la mise à l'écart de son chef religieux. Depuis le 30 août, les institutions de la République ont été dissoutes dans notre pays, consécutivement à l'intervention des forces de défense et de sécurité à la suite de la proclamation des résultats des élections générales. Cette situation a engendré d'énormes conséquences pour notre communauté dans la mesure où notre raïs s'en est trouvée considérablement impactée. Pour la sérénité et le bon fonctionnement de notre communauté. Il était donc normal que nous nous réunissions pour délibérer sur cet état de choses. Conformément à la même charte, l'imam Ismaël Husseini Ossa, désormais ancien président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, a convoqué une assemblée générale et acté officiellement son droit de retrait de la fonction de président. Après avoir présenté son bilan à la tête de l'institution, le nom de son intérimaire est désormais connu. Les règles qui président à ce type d'organisation, nous devons constater que l'intérim du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon sera assuré par l'imam Rachid Mbadinga. Choisis pour porter la communauté musulmane du Gabon, les premiers mots du président du Conseil supérieur des affaires islamiques par intérim ont été d'inviter les musulmans à la sagesse et à la patience. Je vous remercie pour la confiance que vous avez placée en moi en me confiant la gestion intérimaire de notre institution. Profitant de cette occasion, je voudrais lancer un appel solennel à l'apaisement et à l'unité au sein de notre communauté. Il est essentiel que nous maintenions un esprit de fraternité et de solidarité, que nous écoutions les uns et les autres avec respect et que nous travaillons ensemble pour le bien commun. La présidence intérimaire a pour principale mission l'organisation d'un congrès extraordinaire pour décider de l'avenir du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon en particulier et de la communauté musulmane du Gabon en général.